Générique Nous sommes le lundi 12 août 2024, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé-Jibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité de ce 15h. Le chef de l'État Ismaïl Marghele a regagné le pays ce matin à l'issue de sa participation à l'investiture de son homologue du Rwanda au Kagami. Également dans l'actualité de ce 15h, 4 Palestiniens tués et plusieurs autres blessés dans des frappes aériennes israéliennes sans cesse. Voilà pour les titres, merci si vous nous réjoignez sur Télé-Jibouti. Le président de la République, chef suprême des armées et chef de gouvernement a regagné le pays à l'issue de sa participation à l'investiture de son homologue réélu du Rwanda, M. Paul Kagami. Le président Guélet a regagné ce lundi en fin de matinée à l'issue de sa participation hier dimanche à une grande cérémonie de prestation de serment de son homologue réélu du Rwanda, M. Paul Kagami. Un nombre important de chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que de dignitaires officiels de haut rang d'Afrique et d'autres continents ont pris part à l'investiture du président du Rwanda, Paul Kagami. Et à Kigali, le président jiboutien était accompagné d'une importante délégation, comprenant donc de l'ambassadeur et du chef de la diplomatie jiboutienne. Revenons à présent donc à cette cérémonie d'investiture du président réélu du Rwanda qui s'est tenu au grand stade à Mahoro de Rwanda, Rwanda à Kigali dans la capitale, l'infrastructure nationale dotée de la plus grande capacité d'accueil au Rwanda avec plus de 50 000 personnes ont été réunies. Outre le président jiboutien, une vingtaine d'autres chefs d'Etat et de gouvernement d'Afrique, Dans la présidente éthiopienne, madame Saïle Wolk Zawde, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, le président kenyan William Ruto, le président sud-soudanais Salvakir, la présidente tanzanienne, madame Samia Sulu, le président angolais Khoaio Lorenzo, le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, le président du Togo, M. Foro Yassimbe, entre autres, a pris part à la cérémonie d'investiture du président réélu du Rwanda. Son Excellence, M. Ismaël Omar Ghele, président de la République de Djibouti, bienvenue à cette cérémonie. A son arrivée, le chef de l'Etat au stade Amaoro de Kigali, donc il a été accueilli avec une aide d'honneur, une cérémonie qui a essentiellement été marquée par l'allocution du président Paul Kagame, faite à la tribune. Il a dans cette intervention réutéré surtout sa détermination à concéder toujours la priorité de son action à la tête du pays, à la poursuite des efforts au développement, a précisé le président Paul Kagame lors de cette cérémonie d'investiture. Au-delà, l'Etat rwandais a adjoint à cette cérémonie un nombre important de symboles, donnant tous la pleine mesure de niveau élevé de fierté et d'attachement profond du peuple rwandais à sa volonté de vivre ensemble, à son unité et à sa cohésion nationale. Dans les gammes variées des rites exécutés en ce sens, il y a lieu de citer une parade militaire savamment orchestrée, un spectacle ingénieux des chants et des danses folkloriques et une exhibition culturelle menée entre autres à travers une exposition de vêtements traditionnels. A travers cette participation massive à la cérémonie d'investiture du président Kagame, le peuple rwandais a contribué aussi à accroître la nature festive de l'événement. Il a, se faisant, apporté également la preuve de la légitimité politique dont dispose le président Kagame et partant de l'attachement des rwandais à la poursuite du leadership politique en place à la tête de ce pays, frères et amis. Aujourd'hui, 30 ans après le génocide, les rwandais donnent tous les gages d'un peuple solidaire, en paix totale avec lui-même et régit les valeurs supérieures de patriotisme, de concorde de cœur et d'esprit de fraternité citoyenne. C'est en cela qu'à juste titre, le Rwanda prend de plus en plus, aussi bien en Afrique que dans les autres continents, la figure de modèle réussi de nation en matière de réconciliation entre les composantes distinctes d'un même pays. Dans le cadre de ce déplacement au Rwanda, le chef de l'État jiboutien, Ismaël Marguéle, était accompagné d'une importante délégation, comprenant notamment l'ambassadeur de la République du Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, également ambassadeur de notre pays auprès de la République du Rwanda et représentant permanent de l'Union africaine à Addis Abiba, M. Abdi Mahmoud Haïbi. M. Abdi Mahmoud Haïbi. M. Abdi Mahmoud Haïbi. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette cérémonie de prestation du serment du président réélu rwandais, M. Paul Kagame, où le chef de l'État Ismaël Marguéle a pris part hier dimanche. Je vous emmène à aller s'habiller au sud du pays avec les activités organisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui a pris fin hier soir dans le chef-lieu de la région de Aska. Une soirée culturelle et musicale s'est tenue, organisée devant l'esplanade de la préfecture et qui a vu la participation de la ministre de la jeunesse et de la culture, Dr. Hibou Moumina Asoui, de la préfète adjoint d'Ali Sabié. Mme Saïda Wabri Asoui, du président du conseil régional, Cher Malka Hassan Al-Ali, des hauts gradés des forces de l'ordre et des sécurités des parlementaires de la région, des cadres du ministère et de la population Asadjoug. Au menu de cette soirée, des danses traditionnelles et chants interprétés par des artistes de la région, mais aussi de la capitale, notant comme Fafi Haroun et Yahya Abdel-Ghadir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Musique du générique Rappelons donc également que cette cérémonie a vu la participation également du président du conseil régional de la ville de l'unité, M. Mahad Hussain. Également dans l'actualité de ce 15h, la journée africaine de la décentralisation s'est déroulée hier au Sunil Center à Arta et ce sous la présidence de Qasim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation, en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale, représenté par le secrétaire général, M. Mahoub. L'événement axé sur le thème « Établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans la réalité africaine au niveau local » a souligné le rôle crucial de la décentralisation dans le développement du continent africain. Parmi les participants, on note la présence du ministre de l'énergie, Gonesa Ali Guedi, la ministre de la jeunesse et de la culture, Dr. Hibou Moumena Assoé, ainsi que des représentants d'expertise France, de l'AIMF, de l'USAID, en plus des préfets et de l'ULOCO. Les échanges de cette journée ont porté sur la nécessité d'adapter les systèmes éducatifs aux spécificités locales et de promouvoir des formations professionnelles pertinentes pour renforcer les infrastructures éducatives et préparer les jeunes africains aux défis de démarre. Les discussions ont également mis en lumière l'importance d'une gouvernance locale efficace afin de garantir que la décentralisation améliore la qualité de vie et soutienne également le développement socio-économique des communautés. Le préfet de la région d'Arta s'est exprimé en ces termes. Cette journée nous offre une occasion précieuse de réfléchir ensemble, d'échanger nos perspectives et de réaffirmer notre engagement commun en faveur de la décentralisation du développement local en Afrique. Les termes de cette année, établir un système d'éducation et de formation solide, ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local. Nous restons tout particulièrement avec nos responsabilités en tant que représentants de co-éducation locale. Ce sont ces menteurs qui nous permettront à nos jeunes générations de s'épanouir, de s'impliquer activement dans les processus de la décentralisation et de l'éducation nationale. Grâce à la volonté politique affirmée du président de la République, son excellence, son honneur Guélet, la décentralisation est en marge. Même si nous reconnaissons que les efforts civiles master sont nécessaires pour parfaire ce processus. Car le processus de la décentralisation est un processus historique qui demande de mise en jour. Au cours de ces décennies, des avancées importantes se sont succédées dans le domaine politique de la décentralisation, concernant surtout ce thème qu'est l'éducation. Un processus de décentralisation a permis aux régions de connaître le transfert de certaines compétences des systèmes éducatifs. Depuis les états généraux de l'éducation en 1999, l'ère de la transformation de notre système éducatif a sonné sous l'implication de notre président de la République, fraîchement portée aux commandes de la nation. En effet, la réforme prioritaire est mise en oeuvre pour garantir l'achèvement de l'enseignement fondamental et la transition vers l'enseignement secondaire pour tous les enfants dans le même environnement où ils évoluent, réduisant ainsi l'exode du milieu rural. Le ministère de la décentralisation compte un service déconcentré dans toutes les régions de l'intérieur. C'était donc les propos du président du conseil régional d'Arta et le préfet d'Arta, respectivement M. Gouda Adé, M. Hassan Dabalé, le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, profitant de l'occasion à saluer les progrès réalisés en matière de décentralisation des politiques éducatives. Voici les propos de Mahioub. Tout d'abord, je voudrais louer tous les efforts réalisés par le ministère de la décentralisation et qui ont permis d'atteindre des résultats significatifs ces dernières années grâce à un effort continu et permanent. Donc permettez-moi, au nom du ministre et au nom du ministère de l'éducation, de leur adresser et d'adresser à son excellence, monsieur le ministre de la décentralisation, toutes nos félicitations pour ce travail réalisé. Je voudrais également saluer la fructueuse collaboration qui existe entre notre ministère, le ministère de l'éducation nationale, la formation professionnelle et le ministère de la décentralisation, qui travaille depuis plusieurs années dans l'accomplissement de notre projet commun, notre projet de décentralisation, en passant par des activités de déconcentration progressives. Ces collaborations et ces travails d'équipe que nous menons avec nos collègues du ministère de la décentralisation ont permis d'atteindre des résultats significatifs dans beaucoup de domaines. Mesdames et messieurs, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle est fermement engagé. Nous sommes fermement engagés dans ce processus de déconcentration et de décentralisation des services du ministère de l'éducation conformément à la politique et aux orientations de son excellence, monsieur le président de la République. Ces activités de décentralisation ont commencé par la décentralisation de la continuité scolaire, qui est aujourd'hui complètement et totalement gérée par les collectivités locales, les régions, mais également aussi par le recrutement des enseignants par région. C'est une nouveauté à Djibouti. Depuis l'année dernière, nous avons recruté des enseignants pour chaque région. Et ces enseignants sont donc affectés pour ces régions-là pour une période d'au moins dix années, ce qui stabilise les équipes pédagogiques, mais aussi également impulse une dynamique économique dans ces régions-là. Et enfin, monsieur Gassim Hadouna Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation, a rappelé que grâce à la vision du chef de l'État, Ismail Marguéli, qui a toujours œuvré pour la mise en place d'institutions proches des citoyens, ont des avancées significatives qui ont été réalisées. Voici les propos du ministre. Le ministre, en plus, l'accumérative, signifie la fin progressive d'un système de gouvernance centralisé de nos institutions vers un système de gouvernance décentralisé qui s'avère efficace en matière de gestion des affaires publiques. Dans notre pays, la décentralisation devint effectuer à partir de l'année 1999, l'année qui marqua l'arrivée au pouvoir de l'actuel président de la République, son Excellence Ismail Omar Guéli, grâce à la volonté politique du chef d'État, qui a toujours œuvré pour la mise en place d'institutions proches des citoyens et délivrant des services de proximité. La vision éclairée de notre président a produit les résultats escomptés. Notre administration dispose aujourd'hui d'institutions décentralisées, dotées d'une autonomie administrative et financière, qui prennent part aux côtés de l'État au développement socio-économique de notre pays. Nos collectivités territoriales, particulièrement les conseils régionaux, fonctionnent aujourd'hui de façon autonome. Elles délivrent des services aux citoyens et disposent de ressources humaines qualifiées et de ressources financières propres générées par les mécanismes de la fiscalité locale. En dehors de l'appui de l'État, la décentralisation juiboutienne a bénéficié des concours financiers substantiels de des partenaires au développement. Il s'agit en l'occurrence de l'Union européenne et de l'AFD. Aujourd'hui, c'est évidemment l'occasion de saluer les efforts menés pour renforcer l'inclusion sociale, tant soutenue par son Excellence Ismail Omar Ghele, président de la République des Jiboutis. Plusieurs efforts ont été entrepris afin d'améliorer les conditions de vie des populations en zone rurale. A ce titre, je voulais rappeler certains réussites dont les effets et l'impact sont perceptibles. Le rôle des collectivités régionales dans la gestion des cantines scolaires, les plaidoyers pour le déploiement des cinq directions régionales dans tous les chefs-lieux, qui vont assurer une présence plus importante du ministère de l'Éducation dans les zones rurales. Le travail sur la cartographie pour faciliter la synergie et la coordination en constituant une base de données relative aux informations sur les projets de collectivités territoriales. Les investissements injectés dans plus de 60 projets. La formation et les outils comme les guides et les manières de procédure développées qui ont permis une montée en compétence des collectivités. Le processus d'élaboration budgétaire avec le ministère des Budgets qui a en effet le prélude d'une autonomisation financière de collectivité. Je ne saurais conclure mon intervention sans remercier mon collègue, ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, monsieur Mustapha, qui n'a pas aménagé son effort pour accompagner le ministère de la décentralisation. L'actualité de ce 15h, c'est aussi ce forum national de la jeunesse sur la justice climatique. Après deux journées de débats, d'échanges et de réflexions, ce premier forum national de la jeunesse sur la justice climatique a été clôturé hier à Charaton-Hôtel sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, L'objectif de ce forum, renforcer les compétences des jeunes en tant qu'acteurs dans la promotion de la justice climatique en les dotant des connaissances et compétences nécessaires pour agir comme étant des acteurs incontournables à la lutte et à l'atténuation des effets climatiques. Un forum qui a permis aussi de mettre en place un réseau dynamique de jeunes provenant des communes et des régions de l'intérieur engagées dans les initiatives visant à promouvoir la justice climatique. Il s'agissait entre autres enfin de favoriser l'échange d'expertise, la collaboration et la mise en œuvre d'actions concrètes en faveur de la justice climatique. Merci. 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 En bref et en images avec les activités sportives estivales à Adéilou, dont la localité située au nord du pays, notamment dans la région de Tajura, qui entrent dans leur phase finale marquée par une intensité croissante et un engouement palpable parmi les jeunes participants de cette localité du nord du pays. Depuis le début du mois de juillet, les terrains de foot de la ville ont été le théâtre des compétitions vibrantes attirant l'attention des habitants et des vacanciers. Chaque après-midi, les terrains de foot à 7 et à 11 joueurs deviennent des lieux de rassemblement incontournables pour les Adéliens, qui se rassemblent en grand nombre pour encourager leurs équipes locales. Le comité du secrétariat d'État chargé des sports, dirigé par le directeur des régions, Omar Hassan Abdillahi, a exprimé leur satisfaction quant à l'organisation et au rebond du roulement de ces activités sportives estivales. En nouvelles du monde, cette fois, je vous le disais en titre, 4 palestiniens ont été tués et d'autres blessés, dont des frappes aériennes israéliennes incessantes. Au moins 4 palestiniens et plusieurs autres ont péri à la bande de Gaza hier, faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant un cessez-le-feu immédiat. L'État sioniste fait face à une condamnation internationale dans le cadre de son offensive brutal et continu sur la bande du Gaza depuis octobre 2023. L'on dénombre près de 39 800 personnes, principalement des femmes et des enfants, et blessés, plus de 92 000 autres, selon les autorités locales. Un bilan qui doit être accusé par la communauté internationale, selon les propos d'un responsable du Hamas. Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, la CIG, qui lui a ordonné de cesser immédiatement son opération militaire dans la ville de Rafa, dans le sud du pays où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché réfuges pour fuir la guerre. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Jibout. Télé Jibout. Télé Jibout. Sous-titrage ST' 501